Bonsoir, bonsoir les enfants. Alors nous voici devant la lecture du son S que l'on a travaillé ensemble. Le son C, le son C. Je lis le tableau du son C. S, nous allons aussi découvrir les mots qui s'écrivent avec la lettre S. S, une souris. Une souris. Le S est une lettre muette. Une souris. Samedi. Six. Un sac sage du sable. Surtout. Le soir. La poste. Triste. Un escargot. Un escargot. Une astuce. Personne. Ensuite. Jusque. La danse. Deux S. Aussi. Casser. E. R. Se lit. E. Casser. Il dessine un dessin. Aussitôt. Aussitôt. La classe. La maîtresse. La maîtresse. Des chaussures. Des chaussures. Le S est la marque du pluriel. Beaucoup de chaussures. S. Une souris. Une souris. Samedi. Six. Un sac sage du sable. Surtout le soir. La poste. La poste. Alors regardez. Le S est à côté de lui. Il y a une consonne. A côté du s. Quand j'ai deux consonnes. Et que j'ai un seul s. Le s se lit. Se. J'ai travaillé ça avec vous. Et quand le s s'écrit entre deux voyelles. Et il n'y a aucune consonne. A côté du s. Le s se lit. Se. Alors regardez. Ici j'ai le s et la consonne t. La poste. Triste. S. La consonne t à côté. Deux consonnes. S est une consonne. Et t est une consonne. Un escargo. S. C. Deux consonnes. Une astuce. S. T. Deux consonnes. Personne. R. S. Deux consonnes. Que la consonne qui s'écrit avec le s soit devant ou derrière. Le s se lit. Se. Ça reste deux consonnes. Ensuite. N. S. Deux consonnes. Jusque. S. Q. Deux consonnes. La danse. N. S. Deux consonnes. Ici deux s aussi. J'ai une voyelle devant et une voyelle derrière. Je dois mettre deux s pour lire s. deux s. K. C. C. Deux s. A. E. Voyelle. Voyelle. Dessine. E. I. Deux voyelles. Si j'enlève un s, je vais lire désine. Un dessin. E. I. Deux voyelles. J'ai mis deux s ici. Enfin plutôt, on met deux s ici pour lire s. Aussitôt. La classe. La maîtresse. Des chaussures. Comme vous le remarquez, nous avons toujours deux voyelles entre les deux s. Bien sûr, les deux s, ce sont également deux consonnes. Je joue avec le son s. Je joue avec le son s. Alors, regardez. Deux vignettes. Trouve dans le tableau. Alors, nous allons trouver et chercher une personne. Ici, dans le tableau. Nous allons chercher un petit animal avec le son s. Bien sûr, ici, nous allons chercher des mots qui s'écrivent avec le son s. Et on va les prendre de ce tableau. On va chercher un petit animal et un ombre. Un ombre. Alors, regardez. Pour la personne. Alors, une souris. Non. Samedi. Un sac. Sage. Du sable. Surtout le soir. Non. On n'a pas de personne. La poste. Triste. Un escargot. Une astuce. Personne. Ensuite. Jusque la danse. Aussi. Cassé. Il dessine. Un dessin. Aussitôt. La classe. La maîtresse. Des chaussures. Une personne. La maîtresse. La maîtresse. Bien sûr, cet exercice, nous l'avons travaillé ensemble dans la classe. La maîtresse. La maîtresse. Moi, je prépare toujours mes vidéos la veille. Mais nous, nous l'avons travaillé en classe. D'accord? Un petit animal qui s'écrit avec s. C'est une souris. Et on va écrire ici. Une souris. Une souris. Un nombre. Alors, nous avons six. C'est le seul nombre que nous avons. Six. Six. C'est bien d'apprendre ces petites chansons. Ça ressemble à des poésies. Siffle. 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 Serpent à sonnette. Siffle. 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 Serpent à sonnette. Sors de ton silence. Glisse vers le ciel. Siffle. Siffle. Serpent à sonnette. Sors de ton silence. Salue le soleil. Siffle. Siffle. Serpent à sonnette. Nous allons passer ici à droite. S. S. Des poissons. Des poissons. Une souris. Une souris. S. 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 Deux S. Deux S. Nous allons lire ces syllabes. Si. So. Is. Russe. Ce. Sune. Sous. Sa. Si. Sasse. Soun. Asi. Issa. So. Sisou. Osse. Sour. Usou. Ousse. Mesou. Mesou. D'accord ? Bien. Alors ça, c'était pour la lecture des mots avec la lettre S. S et le son S. S. Et nous allons passer à côté toujours avec le son S, mais les mots qui s'écrivent avec la lettre C. La lettre C. Je lis le tableau du son S. C. C. Le citron. Le citron. 5. 50. 100. Un signe. Une cigale. Des cerises. Cela. 5. 50. 100. Un signe. Pardon. Un signe. Une cigale. Des cerises. Cela. Ici, la lettre C est écrite en début de mot. Elle est écrite en début de mot. On va passer ici aux mots qui s'écrivent avec C au milieu d'un mot. Voici parce que la chance, une racine, une épicerie. Voici parce que la chance, une racine, une épicerie. Ici, la lettre C est en début, pardon, au milieu du mot. Et nous avons ici le C avec ce qu'on appelle une cédille. Ce petit signe que vous voyez juste en bas de la lettre C qui ressemble à un petit 5 s'appelle une cédille. Quand est-ce que je mets la cédille? C'est quand il y a, après la lettre C, le A ou le O ou le U. Alors, si j'écris C avec A, je vais lire K. Mais si je mets la cédille, je vais lire SA. Si j'écris C avec O, je vais le lire KO. Mais si je mets la cédille en bas, je vais lire SO. Et si j'écris C avec U, je vais le lire Q. Mais si je mets une cédille, je vais lire SU. Un glaçon. Un garçon. Une leçon. Une leçon. Je recommence. C, le citron. Cinq. Cinquante. Le nombre cinquante. Cent. Le nombre cent. Un signe. Une cigale. Alors, un signe, c'est un très, très bel oiseau. Blanc. Une cigale, c'est un petit insecte. Des cerises. Ceux-là. Ceux-là. Cinq. Cinq. Cinquante. Cent. Un signe. Une cigale. Des cerises. Ceux-là. Voici. 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 Parce que. La chance. Une racine. Une épicerie. C, c'est dire. Un glaçon. Un garçon. Une leçon. Nous allons passer à la devinette. Je joue avec le son SE. Devinette trouve dans le tableau. Ça veut dire qu'on va trouver, on va chercher ici ce qu'on me demande. D'accord? Alors, une personne. Un petit animal, un nombre. Également, on le demande ici. Alors, une personne. Personne, on a cinq, cinquante, cent, un signe, une cigale, des cerises, cela, non. La personne, on a voici parce que la chance, une racine, une épicerie, non. Un glaçon, un garçon, une leçon, une personne, un garçon. Un garçon, c'est une personne, bien sûr. Alors, on va écrire ici. Un garçon, un garçon. On me dit un petit animal. Alors, un petit animal, c'est une cigale. Une cigale. Une cigale. Un nombre. Nous avons cinq. Nous avons cinquante. Nous avons cent. Cinq, cinquante, cent. Alors, nous, nous allons écrire ici le nombre cent. Le nombre cent. D'accord? Maintenant, on va passer à la petite chanson qu'on doit lire. On la lit plusieurs fois. Je lis la chanson du son SE. C'est la même petite chanson que l'on a dans le son SE. Que ça soit avec S ou avec SE. Nous allons passer à la lecture des petites syllabes qu'on a ici. Alors, quand vous le voyez ici, j'entends SE et je vois SE, 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 SE. C'est dit, un garçon, un garçon. SA, SE, 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 SE. sous soit cela las scène is ans sont six ou hausse sourd us ou housse lissou et bien voilà alors ça c'était la lecture des mots avec la lettre s deux s c et c cédille où on entend le son c où on entend le son c est très bien les enfants je fais un gros 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 bisous